Le jour de gloire est potentiellement enfin arrivé du côté du Havre, et oui, on est bien évidemment ici les amis pour le match entre le Havre et Valenciennes, le match potentiel pour la montée officielle du HAC en Ligue 1, après presque 14 ans d'absence, la dernière fois c'était en 2009 qu'ils étaient présents en Ligue 1, c'était 5 ans déjà que la Normandie n'a plus de club en Ligue 1. Le match contre Valenciennes, bien évidemment, vous le savez, c'est pas des matchs faciles, puisque Valenciennes est actuellement 18ème, ils luttent pour leur maintien, ils ont deux points de retard sur le premier non-relégable, donc une victoire face au HAC serait forcément très très intéressante, sachant que c'est eux, enfin c'est eux, c'est pas les seuls maintenant, puisque le Havre a perdu lors de la dernière journée face à Annecy d'ailleurs, 32 matchs sans défaite, c'est quand même monstrue dans une saison. Il y a des supporters comme Angers qui ont pris 32 défaites dans la saison. Valenciennes, tout simplement, lutte pour sa survie en Ligue 2. Valenciennes qui, lors de la 14ème journée, c'est-à-dire le moment où le Havre a pris officiellement les rênes de la Ligue 2 et ne l'a plus jamais relâché, ils étaient 5ème avec ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait très très mal en vrai pour un club qui est quand même assez historique, Valenciennes, donc voilà, ça va être le Havre en priorité, mais je souhaitais quand même à rendre un petit peu hommage à Valenciennes, c'est quand même un club historique du nord de la France, c'est un club en tant que supporter lillois que j'apprécie, donc voilà, ça fait mal au cœur, on leur souhaite le maintien, mais on ne leur souhaite pas forcément la victoire contre le Havre, il ne faut pas déconner non plus, parce que nous, on veut le Hac en Lidien, bien évidemment. Nous, on va se balader dans le Havre parce qu'on a, je ne sais pas, 3 heures à attendre avant d'aller direction le stade Océane, qui ne sera pas plein, nous savons qu'il y a pas mal de choses aussi à vous dire à propos du stade Océane ce soir, donc voilà, c'est un match de montée, mais un match spécial, on va dire. Ah, j'tin les gars, il y a vraiment tout pour passer une belle journée. On est là, on est posé au bar de plage du Havre, il n'y a pas un poil de vent, c'est un peu quand même, mais il fait beau, le ciel est bleu. Il y a un air marin, mais il y a aussi un air qui rime avec marin, qui est l'air de Ligue 1. Bon, avant de rentrer dans le stade, je vous explique tout simplement un peu le scénario du match, enfin le scénario, genre je ne connais pas qui va gagner, mais je vous explique un petit peu tout ce qui va se passer, surtout en tribune, Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux, tout simplement, que les Barbariennes se sont fait voler la bâche, du coup, une bâche, tout simplement de leur histoire. Donc, ils sont en sommeil, parce que même si c'est le match de la montée, pour la crédibilité du groupe, etc., pour le côté, tout simplement, de mentalité du mouvement ultra, ils sont obligés de faire sommeil. Donc, gros soutien à eux, bien évidemment, il y aura un petit peu de silence, le capot ne sera pas actif ce soir, c'est un peu compliqué là-dessus, mais on espère quand même une belle ambiance. Voilà, ça va être, c'est quand même le match de la montée, j'espère que les supporters en latéral vont pousser, ceux qui vont les remplacer, entre guillemets, parce qu'on ne remplace pas quand même le cop, enfin, les membres des ultras d'un club comme ça, mais vont quand même pousser leur voix aussi pour eux. Côté du Havre, le match n'est pas à guichet fermé, en vrai, je trouve ça assez spécial, parce que le match, le prochain match contre Dijon est déjà à guichet fermé, c'est le dernier match de la saison, mais celui-là est encore plus crucial pour moi, puisque celui-ci, tu gagnes, tu montes. Donc, voilà, c'est quand même, en Ligue 2, c'est plus kiffant de vivre une montée que de fêter un titre, même si ça reste un titre quand même, mais voilà. Allez, bien rentré, on est en E3, en bas, on sera là, comme d'habitude, à peu près. Après un passage vers la buvette, c'est direction le stade, et finalement, comme vous le voyez, juste ici, on est plutôt rempli, même si, voilà, il y a quelqu'un qui va manquer au niveau des capots, bien évidemment. Du côté de Valenciennes, hop là, dévaillant. Notre numéro 30, Arthur Tessmas. Notre numéro 7, Christopher Tessmas. Et celui qui va m'accompagner ce soir, n'est autre que Zéflou. Vous avez déjà vu ? C'est fascinant. Dans un petit chrono-stick, face à son 4ème. Ah Francis, gros big up parce que tu t'es sacrément amélioré. On est toujours à mesure de la saison. Séquence émotion de mon côté. Il y aura Mathieu Debussy sur le banc, putain. La légende. On t'aime, Mathieu. Sache-le, reviens-nous dans le Nord vite. Enfin, t'es déjà à Valenciennes, mais à Ligue ! Bon flow ! 1-0 ! Et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Muraud, président historique du Hack, qui a permis de prendre la carte de lancée de notre garçon devant la scène. 11, boucle nous émage ! Et puis, on peut nous rappeler ! C'est soir émotion, ce soir ! Allez, le coup d'envoi ! C'est parti ! Tiens, Flo, est-ce que tu peux nous montrer ton fameux gobelet ? Regardez ! C'est la victoire dans le derby ! Ils en ont fait un petit gobelet sympathique ! Oh ! Sanglanté ! Y a rien ! Simulation ! Simulation ! Y a une simulation ! Après, une mauvaise passe de sanglanté, justement ! C'est dommage ! Ah, c'est chiant ! En plus, y a pas là-bas ! Oh, le bâtard ! Putain, le numéro 24, il ressemble à Malkui ! Et le termine ! Putain, Kevin Malkui ! Putain, je sais pas ce qu'il devient, lui ! Oh, Malkui, arrête ! C'est bon, bravo ! Non, y a rien ! Non, y a rien ! Non ! Sous ta mère ! Tu vois, la Panenka, fallait pas le faire, tu vois ! Il a trop flex ! Hop, le karma ! Elle est marquée dignement, tu vois ! En plus, il est culotté, parce qu'ils étaient relayables, là ! C'est un grand mot, il tente la première quête ! Tu vois, c'est l'épargne ! Tous ensemble, on va se faire ! Pas d'amour, on va se faire ! Pas d'amour, on va se faire ! La puissance de ce chant, quand même ! Allez, serve le balle aux militares ! Allez 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 ! Ouais ! Ouais ! Non, elle est pas rentrée ! Elle est pas rentrée ! Oh, c'est trop grave ! Oh, il a fait une quitta, là ! C'est ce que j'allais dire ! Putain, j'ai le seum ! Oh, c'est trop grave ! Ouah ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ah, des erreurs, des déchets techniques comme ça, frère. Kissing, frère. Ah, il faut être plus efficace devant les buts, l'erreur. Ah, je l'ai démontré. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3 buts. C'est la mi-temps. Oh, tu peux pas chiffler. Tu peux pas chiffler, wesh. Avec l'entrée de Mokran Bentoumi. Oh là là, le contrôle, Mokran, Mokran. Quel plaisir de te voir comme ça. Oh là 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 là. Oh, oui. Elle est à mien. Oh, le putain. La légende. Oh, Mathieu. Mathieu, on t'aime, Mathieu. Putain. Oh, le putain. Oh, les gars. Vas-y. Oh, ça te l'aussre. Il n'y aura pas d'envahissement de terrain. Vous êtes au courant du score ou bien ? Dommage ! Et voilà les refs, c'est la fin de ce vlog. Beaucoup de choses à dire. Franchement, le débrief, je ne sais pas combien il va durer de temps. Mais celui-là, j'ai vraiment besoin de parler. Parce que pour moi, déjà, c'est le pire match de la saison que j'ai vécu hors club du Lors. Le 7-1 contre le PSG à domicile, c'était un supplice. Mais celui-là, c'était une purge phénoménale. Victoire de Valenciennes, déjà. Félicitations à eux pour le maintien. qui s'annonce pour Valenciennes. Moi, c'est un club que j'apprécie. Donc, ça fait plaisir quand même qu'ils se maintiennent. Même si c'est contre le Havre qu'ils ont gagné. J'aurais bien voulu vivre une soirée historique hier, malheureusement. Voilà, c'est les choses de la vie. Mais bon, en vrai, dans le contenu, c'était une catastrophe. 20 tirs du côté du hack. Un seul quadré. Je ne sais pas si on se rend compte de la tinguerie. Ça fait 7 matchs qu'un attaquant avré n'a pas marqué pour le Havre. Ça fait 3 matchs qu'un avré n'a pas marqué pour le Havre. Malgré la victoire contre Rodez, il y a 3 matchs. Du coup, c'était un CSC. C'est quand même dire l'efficacité offensive est très, très moyenne en ce moment du côté du hack. Ensuite, on va parler du côté de Valenciennes. Pourquoi ça a été une purge ? Parce que tout simplement, les joueurs, ça joue le maintien. On le sait, ça gagne du temps, etc. Mais au moindre contact, ça tombait par terre. C'était insupportable. Vraiment, d'un point de vue spectacle, c'était insupportable pour moi. Vraiment, ce n'était pas un match de Ligue 2, je vais vous le dire sincèrement. Pour moi, c'était un match de national, voire bas national. Mais quand je vous le dis, honnêtement, vous le savez, je suis très franc. Quand il y a des belles choses, il faut le dire. Mais quand c'est nul, franchement, c'était nul. En termes de jeu, c'était catastrophique. Donc, voilà. En termes d'ambiance, par contre, je tiens à souligner quand même une grosse force. Parce qu'il fallait le faire. Il fallait remplacer les BH en termes de sonorité dans le stade. Ça a été quand même globalement respecté par les gens qui s'y sont frottés. Franchement, grand respect à eux. Donc, voilà, pour les groupes de supporters qui ont donné de la voix, malgré que pas tout le monde ait suivi. Le stade était à peu près à guichet fermé. C'était 19 500 personnes. Par contre, il y avait énormément de personnes qu'on va sans doute retrouver, si le Havre monte en Ligue 1. Des opportunistes qui manquent de respect au club. Voilà, tout simplement, insulter les joueurs. Vraiment, insulter les joueurs et siffler les joueurs. Des joueurs qui ont fait 32 matchs sans défaite. Trois défaites. Seulement dans une saison, ça vient les siffler. C'est un scandale monumental. Vraiment, il y en avait un carrément derrière moi. J'avais envie de le marbrer parce qu'il a passé sa soirée à insulter les joueurs et à les siffler, etc. Et derrière, ça demande un pénalty pour une main sifflée dans le rond central. Et également, si les joueurs étaient payés, s'ils n'avaient pas un travail à côté. Je ne sais pas. Les gens qui ne vont pas souvent au stade. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, je m'attarde plus sur le comportement et le respect que les gens ont pour le football. Et ça, c'est une dinguerie phénoménale. Et vraiment, j'avais envie de le marbrer. Vraiment, le mec, j'avais envie de le marbrer de ouf derrière moi. Donc, voilà. Non, franchement, on s'en passera. Le Havre devra attendre pour monter potentiellement en Ligue 1. Il y a encore deux matchs. Il y a un match, notamment à domicile, le dernier de la saison, contre Dijon. Je serai là, bien évidemment. Félicitations encore à Valenciennes. J'espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 2. Et puis, voilà. Tout simplement, on se retrouve très, très vite. La semaine prochaine, je serai à Lille pour le dernier match à domicile à Pierre-Moroy face à Nantes. Et oui, ça va s'annoncer très, très bouillant. Puisqu'il y a un petit storytelling que je vous rencontrerai, bien évidemment, dans ce vlog entre Lille et Nantes tout au long de la saison. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très, très vite. C'était Drams. Ciao, l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada